et salut à tous bienvenue pour une toute nouvelle vidéo où nous devrions en toute logique accueillir un nouveau héros du voyage souterrain vu qu'on est le 24 et qu'aujourd'hui il apparaît et il y a certains craver craver crush devrait apparaître un héros rouge qui pour moi il a une tête de barbare bon peut-être que d'une bêtise donc on va aller le voir de suite hop 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 j'étais déjà à voir s'il y a pas je ne l'ai pas encore vu du coup on le découvrira ensemble et je sais mais pas si saison 4 va vraiment commencer aujourd'hui mais bon je pense que oui tout de même c'est rare quand il se trompe ce genre de choses alors nous avons un bail écrit nouveau il ya la jeune du souterrain bah oui c'est nickel ok alors nouveau et nous avons à mais il est enfin le craver crush qui est un qui est bon voilà qui est un barbare voilà il était de barbare voilà désolé pour le stéréotype mais c'était un barbare et voilà qui puisait donc du coup un barbare du coup certaines chances d'infliger des gars de d'affilée un dos de signement avec les dégâts de tuiles donc pas que ça c'est mais c'est avec les gars de tuiles et du coup famille de souterrain du qu'on connaît le délire entre 25 45% de chance de pouvoir invoquer une gemme qui ici fait 50 points de dégâts et reçoit 20% au début du combat ça c'est cool du coup peu importe sa rapidité ça va du coup passer au rang supérieur pour une fois qu'il utilise donc si sa lampe ça passera moyen moyen rapide etc etc des stats assez équilibré avec une bonne défense il n'est pas plus attaque ou plus défense que d'autres la plus un barbare qui assez polyvalent en termes de stats donc on voit pas ça tous les jours très pas inévitable vitesse moyenne donc sachant que la première fois que tu utiliseras serait du coup rapide vu qu'il y aura déjà 20% de mana tous les ennemis ne peuvent pas ressusciter leurs alliés ou eux mêmes pendant cinq tours tous les ennemis ne peuvent bénéficier d'effets appliqués qui les ressusciteraient pendant cinq tours inflige 430% de dégâts à la cible et des dégâts minaires aux ennemis proches et ok ils ne peuvent ressusciter leurs alliés ou eux-mêmes pendant cinq tours des ennemis peuvent bénéficier d'effets appliqués qui les ressenteraient pendant cinq tours ça c'est nouveau c'est tout nouveau c'est très clairement c'est un anti pas pour moi je pense très bien que c'est un anti mère noël en plus c'est un rouge et son vitesse moyenne est la première fois qu'il sera soit du courant rapide donc c'est clairement l'entirement noël ça dure cinq tours donc pour éviter ce moyen quelque chose qui dure cinq tours c'est plus que correct du coup on a largement le temps de le relancer et oui pour moi ce qui vient à l'esprit c'est un anti manuel un anti albric truc j'ai oublié son son prénom mais l'autre l'autre 5 étoiles vert ancien héros dit moi qui ressuscite c'est aussi un excellent bah anti lui du coup c'est aussi excellent pour tout ce qui est classe combattante aussi parce que du coup c'est tous les ennemis ne peuvent bénéficier d'effets appliqués qu'ils ressuscitent pendant cinq ans non 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 que j'ai pas de bêtises on va reprendre tous les ennemis ne peuvent ressusciter leurs alliés ou eux-mêmes pendant cinq tours tous les ennemis ne peuvent bénéficier d'effets appliqués qui ressusciteraient pendant cinq tours donc dans la partie où ça dit que tous les ennemis ne peuvent ressusciter tous leurs alliés leurs alliés ou eux-mêmes pendant cinq tours et qu'à côté on ensuite un effet malus qui dit qu'ils ne peuvent pas bénéficier d'effets appliqués qui les ressusciteraient pendant cinq tours j'entends par là que la deuxième partie comme je le montrais avec le héros que j'ai c'est hop par exemple s'il y a lui il a un effet appliqué qui fait qu'il peut ressusciter donc pour moi j'entends par là que du coup ça le bloque et l'autre ça dit que tous les ennemis ne peuvent pas ressusciter leurs alliés ou eux-mêmes j'entends par là du coup par exemple je crois que j'ai en tous par exemple lui par exemple il ne pourrait pas du coup le ressusciter du coup mais en même temps quand ça dit eux-mêmes du coup je pense ça fait référence du coup à la classe de combattants de quelqu'un en celui là donc tu serais je pense pour moi de selon ce que j'entends tout cas dans la partie où ça dit ressusciter eux-mêmes pour moi la seule façon pour ressusciter eux-mêmes qui ne soit pas avec un effet appliqué comme le dit la deuxième partie de la cs c'est la classe de combattants je ne sais pas si ça bloque la réincarnation sort qu'on ne sait pas on va faire on va voir les mots d'après question j'en ai juste un seul le petit caméléon muggy qui le fait c'est à dire sa frère frappeur si un allié meurt pendant qu'il sera frappeur il renait là il y a le mot renait qui est utilisé c'est pas le mot ressuscité hop on va voir aussi notre cher et tendre quatre étoiles rouges de la saison 3 et aussi marie thérèse aussi jetez un coup d'oeil à ces héros alors marie thérèse il renaît donc l'appareil c'est le mot renaître l'appareil c'est le mot renait et voilà donc voilà c'est bien ça alberique donc tout coup c'est un excellent alberique c'est ce que je voulais dire et j'ai oublié comment il s'appelle le 4 étoiles rouges de la saison 3 je sais qu'il y a un an compliqué je pense que c'est pour ça que je me rappelle pas pour moi chercher avec des filtres alors je sais que tu es de couleur feu un peu je sais que tu es un 4 étoiles et je sais que tu es de la saison 3 du coup ce sont trois eau et on applique voilà magnifique ce on parle bien du coup de ska 3 qui lui parie il renaît donc on dit bien le mot renaît donc du coup renaît en anglais en toute logique ça devrait être reborn. On va prendre un exemple sur Shubar X je viens de penser un truc on va mettre le jeu en anglais et on va voir ce que ça dit peut-être va-t-il faire la même chose donc là c'est le mot revive qui utilise donc du coup revivre et on va voir quels mots ils utilisent pour boogie ils utilisent le mot reborn donc là c'est pas pareil c'est bien écrit reborn donc ça du coup c'est renaître alors que revive c'est revivre hop et là on va revoir s'il y a en toute logique lui ça devrait avoir employé le mot revive et pas reborn bon ça dit ressuscité donc pareil c'est ce que ça veut dire en français nickel là du coup c'est le nom du talent c'est revive donc là c'est clair et net ok donc revivre c'est bien bien quand il réussit sa propre personne ok ok ça c'est dit on revient en français donc tu empêcherait de ressusciter mais tu n'empêcherait pas de renaître du coup entre guillemets la réincarnation du coup moi ce que je comprends c'est à tester c'est à tester bien sûr mais de ce que je comprends il peut pas empêcher les réincarnations si c'est le cas c'est vraiment un héros qui est assez unique et exceptionnel dans son genre et sinon ben c'est quand même déjà pas mal comme des héros qui réincarnent j'en ai que trois têtes j'ai justement le caméléon 4 cal machin truc le 4 la saison 3 et marie thérèse j'ai trois là en tête qui réincarnent enfin qu'ils font renaître du coup c'est le terme qu'utilise le jeu mais j'en ai pas d'autres en tête il y en a beaucoup plus qui ressuscitent qu'autre chose mais surtout c'est un anti classe combattant et ça c'est cool ça fait penser du coup à cinq étoiles de la famille des des loups qui lui il a une vitesse moyenne de tête je crois qu'il inflige 260 soit 10% de dégâts à tous les ennemis et bloquent la compagnie les effets de classe de façon générale donc là lui bloc des effets de classe du combattant de par son effet mais aussi il empêche aussi n'importe qui de ressusciter donc ça c'est excellent par contre du coup c'est un héros qui est tellement on va dire précis que par exemple en attaque sanglante vous aurez juste un héros moyen enfin juste vous aurez un héros moyen qui fait 15 à 30% dégâts une cible et dégâts mineurs aux ennemis proches mais sinon ça s'arrête là sinon ça s'arrête là mais c'est pas mal il fait des dégâts qui sont quand même assez corrects 15 à 30 sur une cible c'est pas dégoûtant il les barbares je me rappelle plus de leur grille de talons je je sais qu'elle le sait qu'à la fin ils peuvent avoir un bonus de santé à la fin c'est bien ça pour nous de santé 68 depuis ce doit être gigantesque alors pour lui c'est un sac à toi ça doit être gigantesque coup critique une fois et ah voilà et l'attaque aussi une fois je l'avais zappé donc c'est quand même un héros qui est un peu plus axé attaque que défense par rapport à sa grille de talent hop hop et voilà par rapport à craver rush alors craver que je dois dire quelque chose sûrement mais je sais pas quoi alors est ce qu'il est bien ben je m'attendais pas du tout ce genre c'est vraiment un barbare c'est très barbares qu'on pourrait dire avec ça c'est barbare de l'état de résurer de ressusciter les gens je suis surpris je m'attendais pas du tout ce genre de héros ce qu'il est bien ben oui il reste quand même très très unique je pense notamment mon a très rapide où très souvent les gens ils ils lancent d'héros qui permettent de ressusciter de l'an en très rapide du coup c'est un excellent contre on avait excellent contre pour menor et craver rush truc machin c'est un excellent contre et vu que c'est un barbare alors la barbare ça lui apporte pas forcément un plus et quand j'ai vu une vidéo que j'ai publié il ya pas longtemps pour moi le barbare c'est une classe qui est un peu plus axé titan parce que c'est là où le donne saignement on va dire prendre vraiment de la valeur significative donc sa classe en dehors des titans je trouve que c'est un peu annexe alors je lui donnerais pas beaucoup d'importance mais le point positif parlant pour moi les barbares c'est toujours les emblèmes dont j'ai le plus vu c'est des héros que jambes l'aime le moins alors actuellement je crois que j'en ai 1900 donc si j'en aurais il ya des chances que je l'emblème parce que c'est le seul barbare mais malgré tout au revoir parce que là l'occurrence entre guillemets peu importe sa forte sa défense c'est surtout pour point surtout pour l'effet qu'il qu'il fait qui m'intéresse plus que les dégâts en plus qui fait qu'ils sont respectables d'ailleurs on va le comparer je pense qu'il est plus ou moins équivalent à torne tron j'oublie son nom exact ou comme richard voilà c'est à peu près comme richard sauf que richard lui il a 100 5 140 d'attaque en moins la cs c'est 4 15% de moins lui l'effet négatif qui fait c'est sur la cible des inis proches moins 34% d'attaque alors que notre alors que notre machin rush pardon très crush lui c'est 15% de plus je pensais un autre 5 étoiles à voilà à toi non toi tu es quand même enfin en soit ça c'est curieux ce que toi du coup tu es ta cesse est beaucoup plus élevé mais vu qu'en parallèle tu as 150 attaques en moins je mettrais basiquement ma main au feu que craver crush lui il ferait les mêmes dégâts que lui vu que lui il a 150 attaques en plus donc c'est une nette amélioration en tout cas il est même plus fort que pardon pour moi il est même plus fort plus fort que torne du coup tandis que lui fait juste des dégâts donc c'est assez on pourrait dire assez simpliste j'ai envie de dire alors quand je cherche craver rush lui ben il fait des dégâts mais surtout il fait des effets qui sont plus qu'intéressants est-ce que j'ai mes invocations pour l'avoir ou pas alors sachant que nous avons Anna qui est à la une elle pourrait m'intéresser je la vois assez souvent donc je sais qu'elle est assez casse-pieds mais c'est surtout Morel qui m'intéresse par contre un autre barbare là j'ai commencé vraiment à être à court d'emblèmes et voilà ça m'intéresse tout de même mais en même temps je sais pas si je vais les lâcher peut-être que oui peut-être que non j'hésite je vais réfléchir réfléchir autant il m'intéresse autant j'aurai les emblèmes mais je sais pas enfin pour moi il est cool mais à mon sens il y a enfin en gros pour moi si en face j'ai pas Mernor ou j'ai pas Alberic j'ai pas enfin y'a pas vraiment grand motif de l'utiliser selon moi parce que l'utiliser juste pour les dégâts perso je vais prendre Yomi ou d'autres personnes ils vont faire leur boulot très très bien c'est ce que je pense mais il est quand même de très bons stats bon peut-être je sais pas je sais pas je vais y réfléchir parce que mon héros de la saison 4 qui m'intéresse bon c'est vrai qu'il y a Morel qui m'intéresse à l'occurrence donc j'aurai quand même de quoi il y a le fameux Xenfall de Davy Jones aussi qui m'intéresse il y a Xeneka aussi c'est un grand bourrin de service que j'aimerais bien voir Luigi aussi, Garry Jamal Lumbock en fait à peu près tous les 5 étoiles enfin je vais faire l'inverse il y a les 5 étoiles qui m'intéressent pas ça va être plus court toi tu m'intéresses pas plus que ça toi tu m'intéresses pas plus que ça ben voilà c'est bon de tous les 5 étoiles il y a juste un ou deux qui m'intéressent pas plus que ça donc en soi je pourrais faire la vocation là de suite mais les 5 étoiles que j'aimerais vraiment avoir genre là de suite de suite j'aimerais beaucoup avoir les 5 étoiles vert j'en ai cruellement besoin en l'occurrence je pense à Garry Jamal je pense à Ludwig je pense aussi à l'autre qui est sorti le mois dernier où est-ce que tu te caches voilà je pense aussi à Congalash tout ce qui m'intéresse beaucoup Beck qui classe de combattant justement et voilà c'est bon j'ai tout dit j'avoc que j'avoc que pas j'avoc que j'avoc que j'avoc que pas de toute façon je peux très bien essayer dans tous les cas je pense pas que j'aurai grand chose d'incroyable allez on va essayer soyons fous bt un rouge ah non c'est pas le bon barbare ensuite nous avons un autre rouge et un roca musk machin on est passé du 3 à 4 étoiles et toujours sur du barbare donc au tout logique maintenant on va passer sur un 5 étoiles rouge et barbare vous êtes d'accord ah bah non ok on passe sur une taupe qui est combattante bon là par contre on a régressé ensuite nous avons un magnifique ciao bah au revoir et ciao comme on se le dit très bien et ensuite pour terminer du rouge et un magnifique boltus qui est aussi du coup de classe combattante et bah merci d'être venu voilà c'était épique et magnifique j'ai adoré mes invocations comme d'habitude je vais les avoir un jour un jour je vais dignifier l'héros 5 étoiles j'y crois un peu plus bah donc depuis la dernière vidéo ou après avoir gagné toutes les pièces de vala possibles en free to play c'est avec les dernières que j'ai gagnées que j'ai reçu avoir un 5 étoiles qui n'était même pas à la une donc techniquement jusqu'à la fin je sais que c'est possible d'en avoir au moins un bon en tout cas c'est tout pour aujourd'hui héros surprenant je ne m'y attendais pas du tout qui est tout même assez unique qui dans son deck aura sa valeur vu qu'il est unique à faire ce genre de choses mais après encore une fois il est tellement on va dire spécifique que si en face il n'y a personne qui ressuscite enfin dans tous les cas c'est vrai qu'il ferait des dégâts dans tous les cas donc c'est respectable si en face il n'y a pas quelqu'un qui ressuscite ou il n'y a pas de classe combattante il perd beaucoup de sa valeur il en perd beaucoup donc voilà ou alors c'est comme un torn comme on vient de le voir mais avec des stats beaucoup plus actuelles et en barbare ou alors c'est comme un richard pareil mais en plus fort sauf que lui il ne baisse pas l'attaque mais il en perd de ressusciter sur ce je vous dis à très vite et à la prochaine et à la prochaine Sous-titrage ST' 501